Salut les Stratoniens, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite à tous et toutes déjà une excellente semaine. Dans cette vidéo, on va analyser bien évidemment le BTC, on ira voir l'Ethereum, on ira voir le Total et la dominance de l'USDT qui est assez intéressante. On ira faire un tour sur ARB, FTM, Theta, Sand, Elrond et Solana. Et on ira faire un tour sur le APT aussi. Bien évidemment, on ira voir l'Open Terrest, les liquidations et les fundings. Et on ira faire un tour sur Twitter aussi. J'espère que cette vidéo vous plaira, je vous souhaite à tous un excellent visionnage. On est tout de suite parti. Revenons déjà sur ce que je disais hier. Donc hier, on était vraiment dans cette zone de non-volatilité, il ne se passait rien sur ce BTC. Et j'avais dit qu'il y avait de fort à parier qu'on va faire un fake move avant de partir dans l'autre sens. C'est exactement ce qu'on est venu faire ici. On est venu chercher les liquidités au nord. Vous voyez bien qu'on a pumpé en fin de journée dimanche. On est récupéré les liquidités qui étaient placées ici. Donc c'était vraiment les liquidités les plus obvious. Et ensuite, on est parti dans l'autre sens. Donc là, on est vraiment sur quelque chose, un cas école. Encore une fois, c'est accumulation, manipulation et extension. On est vraiment dans ce cas ici. On a fait cette jolie petite redescente. Et maintenant, je me dis qu'on peut peut-être avoir un petit rebond. On a essayé une énorme zone de fair value gap. Et il y a pas mal de gens qui sont rentrés en short. Si on tire ici notre petit Fibo, on est donc en train de taper la zone 0-0-0-1-8. Et je me suis dit qu'on avait peut-être un petit pump à chercher. On peut le voir ici. On a donc rechargé les liquidités ici en dessous. Le RSI qui est en train de regrimper. Ici, on a notre petit boss. Et du coup, pourquoi pas rentrer ici avec un stop loss assez serré pour venir chercher l'open interest qu'on a laissé là. Donc, je trouvais ça assez intéressant. J'ai pris une toute petite position en longue. On verra comment ça se passe. Mais je pense qu'on peut potentiellement faire un petit pump. Ici, on est dans une petite correction en A, B et puis C. Je pense qu'on peut descendre encore un petit peu. Et ensuite, vouloir pousser vers le haut. On verra. Je pense que ça peut le faire. Après, je ne dis pas qu'on vient chercher des nouveaux sommets. Je ne pense pas. Je pense que là, on va juste regrimper un petit peu. On peut chercher la zone de faire vers le gap qu'on a laissé là en 4 heures. Et ensuite, continuer cette potentielle chute. On a des liquidations au sud. On a ici. On en a ici. Et ce qu'on veut surtout, nous, c'est valider cette A, B, C. Donc, je rappelle qu'ici, on est dans cette potentielle correction en A, B et puis C. Et venir chercher beaucoup plus bas. Et personnellement, je pense que là, on peut faire hop et ensuite continuer cette chute vers le sud. Pour le moment, ça suit plus ou moins notre plan. On s'est fait rejeter par la zone de faire vers le gap. On s'est aussi fait rejeter par, du coup, la zone OTE de cette dernière baisse. Ici, on a tiré notre niveau de là à là et on est parfaitement dans la zone OTE. On vient récupérer les liquidations et, du coup, les stop loss des gens qui shortent juste avant de chuter. Pour moi, c'est assez propre. Et pour moi, là, ça veut simplement dire qu'on va continuer à descendre. On laisse, bien évidemment, quand même des liquidations au nord. Vous voyez qu'on a laissé ça. On a laissé ça. Ça veut simplement dire qu'on va les récupérer un jour ou l'autre. Et du coup, on reviendra récupérer ça plus tard. Donc, soit on vient chercher vraiment la zone OTE et ensuite, on casse tout vers le haut, etc. On va faire un tour quand même sur, du coup, les liquidations. Donc, les liquidations sont toujours au sud. Vous voyez qu'on a toujours un paquet de liquidations au sud comparé au nord. Donc, ça fait du sens qu'on descende. Du côté de l'open interest, il s'est passé comme énormément de choses. Hier, on a eu un pump. Donc, pendant le pump là, on a eu des gens qui ont faux mots longs, cette zone-là. Donc, parfait. Ils se sont faits rectes droit derrière. On a le CVD qui a chuté. Donc, il y a beaucoup de gens en spot qui ont vendu. Et ensuite, ici, on est en train de repartir. On a des gens de nouveau qui sont en train de long tranquillement ce petit BTC. Ici, on a du coup le CVD en négatif. Donc, est-ce qu'on n'a pas plus de short sur le marché que de longs ? Et du coup, si c'est vraiment le cas, ça ferait du sens de venir récupérer un peu de liquidité au nord et ensuite s'inverser pour récupérer les gens qui ont faux mots longs ici et on les recte droit derrière. Donc, personnellement, je m'attends à un petit pump. On verra. J'ai un petit long en cours. Bon, trois fois rien. On verra comment ça se passe. J'espère qu'il va passer. Mais voilà. En tout cas, c'est ce que j'avais à vous dire sur le BTC. Mais en tout cas, ici, notre scénario suit plutôt ce qu'on avait dit après cette inversion structure ici. Clairement, on est baissé. Maintenant, ce qu'on cherche, c'est simplement un long dans une potentielle zone de longs. Mais longs ici, pour moi, ça ne sert à rien. Je veux dire pour du long terme. Genre moi, si je veux juste un mini rebond, c'est complètement différent. Maintenant, on va parler de la dominance de l'USDT. Assez intéressante. On était venu chercher la zone d'OTE de cette dernière baisse. Ici, on a fait une énorme zone d'inversion structure, cost et boss. On vient chercher la zone d'OTE. On se fait rejeter. Et là, pour moi, on laisse encore une fois des plus bas, toujours au même niveau. Donc, pourquoi pas les récupérer un jour ? Je rappelle qu'ici, si on a la dominance de l'USDT qui chute, ça veut dire qu'on a sans doute le BTC qui va pump. Donc, est-ce qu'on peut s'attendre à un petit autre rebond ? Peut-être grimper encore un petit peu plus haut et ensuite se faire rejeter et récupérer ça. Et là, on aura notre potentiel pump sur le BTC. Du côté du total, là, très intéressant. La charte est quand même bien propre. Regardez-moi ça ici. Donc, la zone de pivot, on est venu faire résistance, résistance, déviation. Et là, on revient faire résistance dessus. Donc là, pour moi, il y a vraiment de grandes chances qu'on vienne chercher ça. Et du coup, je suis plutôt baissier sur la plupart des crypto-monnaies juste en checkant cette charte. C'est relativement efficace. Continuons donc sur l'Ethereum ici. Pour moi, l'Ethereum, on n'est pas revenu chercher la zone de faire-value gap qu'on a laissée un petit peu plus haut. On s'est directement fait rejeter. Pourquoi pas ? On n'a même pas récupéré les liquidations au nord. Vraiment, j'ai mis mon dessin comme quoi je voulais vraiment chercher la zone de faire-value gap ici au nord. Mais voilà, on ne l'a pas fait. Pour moi, on a toujours notre zone ici OTE qui est assez intéressante. Donc, on va patienter. Rien de plus à faire sur cet Ethereum pour moins de liquidités à récupérer un petit peu plus au sud. Alors, on va continuer avec le ARB. Donc, ARB, j'avais mis ces petits dessins. On a fait plus ou moins ce que je voulais, mais pas tant que ça. Vous voyez qu'ici, je voulais une clôture au-dessus de ça. Je voulais vraiment qu'on arrive à passer par-dessus pour ensuite s'inverser. Ce n'est pas du tout ce qu'on a venu faire. On s'est juste fait rejeter ici et on a juste créé un equal high. Donc, pourquoi pas ? On a laissé des liquidités. Et là, on est en train de redescendre. Moi, je voulais vraiment une inversion de structure dans notre zone OTE. Finalement, on n'a pas d'inversion de structure. On est juste en train de continuer à latéraliser dans cette zone. Donc, pour moi, pas d'inversion de structure, pas de longue. Donc là, on s'assoit sur nos mains, on ne touche à rien. Mais pour moi, on est toujours en train de latéraliser là-dessus. Si vraiment ici, on a une petite inversion de structure en plus petite time frame, ça pourrait être assez intéressant. Mais pour le moment, ce n'est pas encore le cas. Et je préfère attendre. On a aussi laissé des petites liquidités là. Donc, pourquoi pas les récupérer avant de vouloir laisser de push vers le nord. Mais sinon, rien à dire par rapport à ça. Mais sinon, la charte est quand même assez clean dans son ensemble. J'ai un peu l'impression que ce qu'on est en train de faire là, ce qu'on a fait là, c'est plus ou moins ça. Donc, on verra comment ça se groupit. Mais il faut vraiment une inversion de structure comme ce qu'on a vu faire ici avant de potentiellement long. Si on n'a pas ça, ça ne sert à rien. En tout cas, je ne prendrai pas le risque. Du côté de FTM, alors, j'ai deux, trois petites altes. Je vais quand même vous montrer que pour moi, ça reste toujours baissier pour le moment en moyen terme. récupérer les highs ici. Donc, je vais juste mettre un petit vue comme quoi, en fait, on a récupéré les stop loss. Magnifique. Ensuite, en chute, on a des liquidités ici à venir récupérer. Donc, pour le moment, ce n'est pas encore récupéré. Et on a toujours cette correction ici en A, B, C. Correction en A, B, C. Sous des comptées en grande A, B et puis C. Donc, personnellement, je l'attends quand même à un retour un petit peu plus bas. Sur FTM, pourquoi pas récupérer ces lots qu'on a laissés là. Et là, ça pourra commencer à devenir assez intéressant. Je parle, pourquoi pas, d'un niveau de ce style ici. On ne va pas chercher ici la zone des 0,26 centimes. Ça serait vraiment top. Bon, pour le moment, patience. Ça ne sert à rien de longue ici. On n'a pas d'inversion structure. On n'est pas dans une zone intéressante. Donc, on s'assoit sur nos mains. Theta, même chose, plus ou moins que FTM. On a pour moi cette jolie petite descente. Donc, vraiment, pour moi ici, c'est vraiment... On chute. Correction en A, B, C. Et on continue cette chute. Donc, techniquement ici pour Theta, je l'attends encore un petit peu plus bas pour ne pas pas retester des zones encore un peu plus extrêmes. Ce qui me fait un peu penser qu'on n'est pas obligé de descendre beaucoup plus bas. C'est qu'en fait, ce plus bas là, on a récupéré ça. Donc, en fait, ce plus bas là est protégé. On est parti assez vite. Donc, en fait, il n'y a pas trop de liquidation ici au sud. Donc, on pourrait très bien dire qu'on n'est pas obligé de descendre plus bas. Mais bon, pour le moment, ça reste baissier. On patiente. Du côté du stand, même chose. On est dans cette inversion structure. Vous voyez ici, c'est quelque chose d'assez propre. Cos et Boss, on refait cette remontada et ensuite, on chute. Correction en A, B, C. Sous-décompté aussi. Donc, en A, B, C ici. Et on peut très bien avoir une grande A, B et puis C. Maintenant, à voir. Est-ce qu'on peut descendre encore un petit peu plus bas ? On a une petite zone d'ordre bloc qu'on a laissée ici au sud. On a des liquidations qu'on a laissées ici aussi. Donc, pourquoi pas les récupérer ? Je parle de ceci. Pourquoi pas les récupérer avant de continuer cette chute vers le bas ? Et ensuite, on avisera. Je rappelle encore un truc que si vraiment on cherche ces zones un petit peu plus basses, c'est clair et net que j'essaierai d'ouvrir des longues sur le copy trading, sur BitGet. Donc, n'hésitez pas, si jamais vous n'avez pas de compte, à passer par le lien en description. Vous allez avoir une petite réduction au passage. Du côté de l'île ronde, on s'est bien fait rejeter par la traîneur ici en haut. Rien à dire. Pour moi, on a toujours le cost qui est valide. Pour moi, ce plus bas là, c'est le plus bas. Je pense qu'on n'ira pas plus bas que cette zone-ci. Et du coup, je pense qu'on peut juste continuer à latéraliser ici tranquillement. Au bout d'un moment, ça va breakout au nord. Donc, vraiment, si vous avez des ailes rondes, pour moi, si j'étais vous, je les holderais tranquillement. Ensuite, on a le Solana, toujours aussi intéressant. Pour moi, Solana, on est vraiment dans le même concept que presque toutes les alpes. Inversion de la structure. Ici, on a fait un petit piège à Smart Money concept. On est venu récupérer les high alors que techniquement, on ne l'a pas fait. On n'a pas de clôture, donc ça ne nous a pas invalidé notre inversion structure. Mais ça, c'est le genre de petit piège qui peut arriver à cette fois. Et comme quoi, Smart Money concept ne marche pas à tous les coups. Bref, on a récupéré ça. Ensuite, on est venu chercher un nouveau plus bas. On est récupéré juste la zone d'order bloc qu'on a eu là. Donc, vous voyez la petite bougie rouge. On est venu juste chercher ça. Et en fait, ce n'est pas suffisant. Moi, je veux vraiment un retour dans cette zone OTE. Actuellement, on laisse plein de liquidités ici. On fait pourquoi pas une correction ABC. Personnellement, moi, ce que je voudrais, c'est un petit Solana vers la zone des 15 dollars. Si on a ça, je pense que ça vaut la peine de presque faire all-in. Je rappelle qu'on a vraiment une grosse fractale entre l'Ethereum et le Solana. Et du coup, ici, on peut voir vraiment cette latéralisation ici sous zone de pivot. Au moment où ça risque de partir, quand ça va partir, ça risque de partir assez fort. Et du coup, en acheter à 15 dollars, je pense que ça peut valoir la peine. Et je pense que cela, c'est une des cryptos qui peut remonter à son attache. Je pense que c'est faisable. Après, je suis peut-être optimiste, mais je pense qu'il y a un monde où c'est possible. Ensuite, on va finir par le APT qui n'est toujours pas revenu chercher notre cher ami zone. On va patienter tranquillement. Pour moi, ici, ce n'est pas un bottom. Vous voyez ce qu'on est en train de faire. Ce n'est pas du tout un bottom. Je vais juste décaler ça un petit peu. Mais voilà, on n'est pas encore sur un bottom. Même si on est mieux récupéré les liquidités ici, moi, j'attends vraiment notre zone de manipulation en dessous avant de vouloir potentiellement longue. Donc, on s'assoit sur nos mains, on attend nos zones et on patiente. Voilà un petit peu ce que j'avais à dire aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si ça vous plaît et vous voulez que je continue. En tout cas, j'ai des super bons retours ces derniers temps. Je vous remercie. Et encore une fois, merci à vous tous de suivre cette chaîne. J'espère que ça vous plaît. Je vous souhaite à tous un excellent lundi. C'était CryptoMillions. Ciao ! Sous-titrage ST' 501